Avec l'Internet, il n'y a plus que nos téléphones qui sont connectés, il y a des montres, il y a quantité d'objets, jusqu'à des cafetières, le frigo, on en parlait déjà il y a quelques temps. C'est difficile en même temps de percevoir quels seront les objets qui, demain, vont s'émanciper littéralement du monde ou de nos demeures dans le fait d'avoir une adresse IP. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gadgets. Qu'est-ce qui peut en émerger ? Et en même temps, on peut imaginer que c'est aussi un marché qui est gigantesque. Les tendances générales, c'est qu'on est 3,4 milliards d'humains connectés au monde Internet. On considère qu'il y a aujourd'hui aux alentours de 7 milliards d'adresses IP. C'est un chiffre qui est très contesté, donc il est contestable. Ce que l'on croit, c'est qu'aux alentours de 2025, il devrait y avoir un minimum de 100 milliards d'objets connectés à Internet. Donc, croissance quasi exponentielle. Évidemment, il n'y a pas 100 milliards d'individus sur Terre. Donc, la vaste majorité, ce sera des objets autonomes. Et il y a deux sources, deux types d'objets. Il va y avoir les objets domestiques, qui seront les objets que nous achèterons, nous consommateurs, qu'on mettra chez nous, qu'on portera. Et puis, il y aura beaucoup de ces objets qui seront dans les flux, les flux logistiques, les flux de transport, les industries, etc. Et ça, c'est un nouveau continent qui émerge, qu'on ne connaît pas encore très bien. Alors, ça pose des enjeux énormes, des enjeux de gestion des réseaux, des enjeux de sécurité, des enjeux écologiques également, parce que ces objets vont consommer de l'énergie, vont devoir, pour certains d'entre eux, être recyclés. Quand vous aurez un t-shirt avec une étiquette numérique dessus, eh bien, ça vous rendra peut-être service pour tout un tas de choses, pour savoir quand il faut le mettre à la machine à laver, etc. Mais ça a aussi des enjeux en matière de vie privée, des enjeux en matière d'environnement. Et très clairement, on n'a qu'à peine commencé à réfléchir à ces enjeux. Donc, ça ne fait que renforcer ce que je vous évoque depuis le début de cette interview. C'est qu'on a vraiment une rupture conceptuelle, une rupture anthropologique, c'est-à-dire la façon dont s'organisent les humanités, qui nécessite qu'on ait une pensée politique plus forte que celle que l'on a aujourd'hui. Alors, justement, data, santé, vie privée. Il y a quelques mois, on a eu à l'Hôtel de Lausanne l'occasion d'échanger avec Éric Sadin, qui voit un certain nombre de problèmes. Il me semble que de votre côté, sans omettre le fait qu'il peut y avoir des débordements, vous y voyez davantage l'idée d'une machine qui serait davantage prédictive, au travers notamment des datas. Oui, donc Éric Sadin, que j'apprécie, a un point de vue qui pour autant est très différent du mien. C'est-à-dire que moi, je pense d'ailleurs qu'il a une vision qui est manichéenne de la révolution digitale, en ce sens où il est contre. Et mon point de vue est plutôt de dire, voilà, on a un champ d'innovation qui est absolument extraordinaire, il peut faire le meilleur comme le pire. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on mette beaucoup d'intelligence et de réflexion dans ce nouveau champ. Et c'est à cette condition qu'on réussira cette révolution, encore une fois, anthropologique, au-delà de technologique. Cette question du prédictif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'on accepte des objets au plus près du corps, on peut imaginer qu'on puisse détecter des maladies, y compris aussi avec la génétique ? Une des caractéristiques de la donnée, c'est effectivement sa capacité prédictive. C'est-à-dire qu'on prend une histoire, l'histoire de quelque chose, l'histoire des crimes, l'histoire des maladies, l'histoire des accidents de voiture. Et comme on a beaucoup de données sur cette histoire, on est capable de modifier le futur. On est capable de dire, on se rend compte que quand les gens prennent leur voiture dans telles conditions, en étant fatigué, en étant stressé, en sortant du travail, en partant en vacances, en étant à la fin des derniers kilomètres d'un parcours automobile, il y a plus d'accidents. Donc on peut mettre en place des systèmes préventifs. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je m'oppose à Eric Sadin. C'est que je pense que, par exemple, en matière de santé, on peut changer le cours de l'histoire. Et oui, certes, il y a des risques d'abus qui sont considérables, et que je n'y ai absolument pas. Mais justement, prenons conscience collectivement de ces risques d'abus et ensemble, faisons société et mettons en place les dispositifs pour éviter qu'on abuse de ces données. Sachant qu'après un premier, on va dire, lever de bouclier d'un grand nombre de personnes autour de la planète sur ces questions, notamment aux États-Unis, on a aujourd'hui un nouveau mouvement qui s'appelle le Quantified Self, qui serait plutôt à l'inverse des gens qui considèrent que les datas, finalement, on peut accepter, on peut gérer, on peut peut-être même les valoriser. Alors pour moi, le Quantified Self, c'est plus un mouvement, entre guillemets, consumériste, passif, qu'un mouvement politique. Je n'ai pas vu l'association du Quantified Self qui faisait des recommandations fortes en la matière, j'ai vu des think tanks le faire, mais ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais un mouvement. Ce qui est intéressant dans le Quantified Self, c'est effectivement l'émergence de nouvelles générations d'objets connectés, de capteurs, qui sont capables d'être de plus en plus fins. Les premiers, ils prenaient un autre poids, après ils ont commencé à prendre notre masse graisseuse, puis on s'est dotés d'accéléromètres, qui étaient capables de nous dire qu'on faisait deux pas par jour, avec objectivement un certain nombre de biais. Moi, qui fais beaucoup de vélo, je peux vous dire que je pense que le vélo est compris comme des pas, mais des pas un peu bizarres. Il y avait une fois un journaliste américain qui racontait qu'il portait un objet connecté, et puis tout d'un coup, son téléphone mobile se met à lui dire « Nice swing ! » parce que l'objet connecté pensait qu'il faisait du golf, alors qu'il ne faisait pas de golf. Donc on a quand même un certain nombre de progrès à faire à cet égard. Mais moi, j'ai vu des capteurs en Israël qui sont capables de donner le taux de glycémie, par exemple. Donc c'est quand même sans être invasif, c'est-à-dire qu'on ne vous fait pas de gouttes de sang pour ça. Donc on voit bien que c'est en train de changer, et clairement, ça rentrera prochainement dans la médecine. Quand on pense numérique et réseau, on ne pense pas naturellement campagne et agriculture, c'était une erreur. Et je vous donnais deux exemples tout particulièrement intéressants. La question de la fin du gaspillage avec le fait qu'on peut aujourd'hui, avec des plateformes, offrir presque une deuxième vie à ces produits, ou en tout cas éviter qu'ils se périment. Mais surtout, ce qui nous renvoie à la question de la foule, et ce à quoi je n'avais pas du tout pensé, c'est la reconnaissance cadastrale. C'est deux notions qui sont assez différentes. Les expérimentations de cadastres participatifs sont plutôt des succès. Elles ont été menées dans exclusivement des pays en développement, parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre en place des officines cadastrales. Donc on a délégué ça à la multitude. Le principe consiste à installer une application sur un téléphone mobile, à aller borner en se déplaçant son champ, et on ne reçoit de reçu cadastral qu'à partir du moment où vos voisins ont fait la même opération. Et puis des tiers qui ont un indice de confiance dans le réseau suffisamment élevé sont venus certifier votre champ. Les niveaux de contestation sont inférieurs à ceux que l'on observe dans des systèmes cadastraux faits par des officiers dédiés à ça, donc ça fonctionne. La petite subtilité qu'ont rajouté certains pays, c'est d'avoir développé ça sur des DAO, donc des blockchains, ce qui rajoute le niveau de sécurité du dispositif, qui est évidemment essentiel à l'égard de la possession de la terre. Donc c'est très intéressant parce que ça démontre que l'alliance de la technologie et de la multitude est efficace, et efficace à un point où elle peut se substituer finalement à la puissance publique et aux outils traditionnels pour effectuer des missions fondamentales, normalement dévolues à l'État. À l'égard de l'agriculture, je pense que oui, ce sont des technologies qui sont importantes. Un des aspects qu'on a mis en évidence, notamment la Banque mondiale, c'est le fait que la plupart des agriculteurs dans les pays en développement ne sont pas propriétaires de leurs terres, ils occupent des terres, et donc on peut, grâce à ce type de dispositif, leur permettre finalement de devenir propriétaires de leurs terres. À partir du moment où vous êtes propriétaire de votre terre, vous avez le droit de l'hypothéquer, et vous pouvez acheter des équipements qui vous permettent d'accroître la productivité agricole, donc vous êtes dans un cercle vertueux. Donc tout ça participe de ce type de dynamique. Et sur la question aussi du cycle court, qui évidemment change beaucoup de choses en agriculture, en écologie, aussi en industrie, je pense à l'exemple du Fab Lab ou du Tech Shop, de ces micro-usines qui se développent au plus près du besoin de l'utilisateur, qui sont vraiment aussi en train de changer les choses. On assiste effectivement à un phénomène intéressant, qui est la décentralisation des technologies de transformation. C'est un phénomène qui suit finalement ce qui s'est passé dans le domaine de l'informatique. Je rappelle que l'informatique était centralisée, la propriété uniquement des armées, des grandes entreprises, et puis des visionnaires l'ont décentralisée, et nous permettent tous d'avoir des processeurs qui sont plus puissants que l'ensemble des ordinateurs qui ont envoyé l'homme sur la lune dans la poche. Et semble-t-il, ce phénomène est en train de contaminer l'outil productif. On peut envisager que, d'ici quelques temps, on soit capable de produire des équipements sophistiqués localement. Et ça, c'est intéressant parce que ça induit des notions nouvelles en matière d'économie, c'est-à-dire le fait d'avoir de l'inclusion économique sur des territoires, et ça lutte contre la concentration des capitaux que l'on observe, notamment du fait du digital par les plateformes. Donc il y a toute une nouvelle réflexion, un nouveau point de pensée économique à créer à l'égard de l'économie circulaire, qui est encore assez mal comprise. Et me semble-t-il qu'il est indispensable, si on veut finalement faire une forme de transition économique réussie, et éviter qu'il y ait des transferts de valeur très importants vers des plateformes qui sont généralement américaines, et qui seront demain sans doute chinoises ou asiatiques, et localiser la valeur dans les territoires avec l'économie circulaire, avec les monnaies locales, mais avec aussi les tech shops, les fab labs, et le bénéfice de l'open source. Alors justement, on va parler aussi d'open source et data, mais avant, je voudrais qu'on développe, vous avez beaucoup utilisé le terme plateforme, et ce qui fait le lien entre, on va dire, la plateforme et la data, souvent c'est ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire les applications. Quel rôle vous leur donnez ? Est-ce que leur rôle est essentiel aujourd'hui ? Oui, je pense que la plateforme est vraiment ce qui symptomatise le mieux l'économie du digital, c'est-à-dire le fait d'être capable de massifier, au travers d'un outil unique, des interactions marchandes, sociales, de tout type, et c'est la caractéristique première de l'économie digitale. Donc comme vous êtes capable de massifier à des très grandes échelles, dans le cas de Facebook, vous avez 1,6 milliard d'individus qui sont inscrits sur Facebook, vous pouvez concentrer la valeur de façon très importante. Concentration la plus emblématique de cette valeur, c'est la valeur de Facebook et la richesse de Mark Zuckerberg. Ce que vous observez d'ailleurs également dans les marchés financiers, qui sont concentrés grâce au numérique. Auparavant, c'était des petits bouts de papier qu'on échangeait autour de la corbeille. Si vous allez visiter la bourse, il y a encore la corbeille qui est là. Donc vous ne pouviez pas aller à une très grande échelle, parce que vous étiez limité par des actes de communication qui étaient limités. Aujourd'hui, vous avez des niveaux d'intégration des marchés financiers grâce aux numériques qui sont pour ainsi dire globaux, et une accélération de la concentration des richesses qui en a une directe conséquence. Donc on est dans une économie qui est de plus en plus inégalitaire, ce qu'on observe d'ailleurs dans les statistiques publiques aux Etats-Unis. 25 points de déplacement de valeur entre le travail et le capital au travers de 30 ans. L'émergence d'ailleurs des premiers marchés financiers globalisés, c'était 1985. C'est le moment où on observe le début du delta de ce déplacement de valeur. Donc ces notions sont intéressantes. Et alors là, j'en reviens au DAO, au blockchain. C'est que les blockchains peuvent lutter contre ça en permettant d'avoir des plateformes qui n'appartiennent à personne et qui sont décentralisées. Donc on est au début d'une nouvelle dynamique. Et je crois que ce qui est intéressant au travers des techshops, des fablabs, de l'open source, des DAO, c'est d'arriver à créer une dynamique où la propriété de ces technologies, de ces plateformes, n'est plus le fait de quelques-uns, mais est le fait de la multitude. Ça, j'espère que ce sera la nouvelle génération de l'Internet qui est en train d'apparaître. On évoquait la data et la question aussi de l'open source. Donc arrive cette question de la data ouverte, ce qui est très important. Je pense notamment, par exemple, dans les transports, où si les datas sont libérées, ça peut offrir un certain nombre de possibilités aux utilisateurs que de gérer mieux leur temps. Et vous évoquez même la possibilité d'envisager la fin des horaires. Le phénomène de l'ouverture des données, qu'on appelle l'open data, n'est pas nouveau. Je pense qu'un moment important de cette vague, c'est le discours d'investiture de Barack Obama en 2008, dans lequel il dit que la transparence ne doit plus être l'exception, mais elle doit être la règle. Et l'exception, c'est la défense nationale, c'est quelques cas très particuliers. Et il a bien compris que l'État moderne, c'est un État où le citoyen n'est plus face à l'État, mais au cœur de l'État. Donc une dynamique nouvelle qui se propage d'ailleurs au-delà de l'État, puisqu'on parle aussi de transparence des données à l'égard des entreprises, et puis également de données qui doivent être collectivisées pour pouvoir bénéficier à tous. Je pense par exemple aux données de santé, qui, sous réserve qu'elles soient anonymisées, recèlent un potentiel collectif très important. On parle des horreurs parce que c'est souvent une pierre d'achoppement entre les services de transport en commun et les start-up qui veulent utiliser ces données. C'est le cas entre la RATP et des start-up actuellement. Mais je pense que l'enjeu est beaucoup plus vaste. C'est un enjeu qui touche beaucoup de types de données. C'est une dynamique qui prend du temps, qui fait face à une résistance importante. La France vient de perdre trois places dans l'OGP, l'Open Government Partnership, qui est une sorte d'association, dont d'ailleurs la France a la présidence actuellement, qui veille à l'ouverture de l'ensemble des données. Et ce sur quoi nous avons été pénalisés, c'est sur les données financières, notamment les données financières publiques, où on n'accepte pas d'ouvrir suffisamment ces données. Donc, ce que je dirais en conclusion à cet égard, c'est que c'est une dynamique inéluctable, et surtout c'est une dynamique qui est propre aux institutions de demain. C'est-à-dire que l'État de demain, très clairement, c'est un État qui respecte probablement la vie privée de ses citoyens, et qui lui-même est très très transparent. C'est-à-dire que l'État de demain, c'est un État qui est très important.